Je commence cette capsule par cette phrase qui dit ce dicton populaire qui dit que finalement en toutes choses malheur est bon et parce qu'en fait il nous arrive toujours des choses qui nous paraissent terribles qui nous paraissent des mauvaises nouvelles qui nous paraissent des mauvaises situations et qui ont dans l'instant des conséquences qui nous semblent particulièrement négatives et qui s'avèrent avec le temps finalement plus positive beaucoup plus encourageante et il y a des personnes qui ont cette espèce d'attitude dans la vie de toujours essayer de chercher le bon côté des choses de chercher pourquoi quelque chose est arrivé ou voire même d'accepter l'inacceptable parce que tout simplement il croit en Dieu il croit dans les merveilles de l'univers et il croit que justement à toutes choses en toutes choses malheur est bon et que en fait l'important c'est tant qu'il y a de la vie tant qu'il y a de l'espoir à l'échelle de l'humanité et bien ça vaut la peine de continuer à avancer alors pourquoi je toujours au moment de commencer une capsule j'ai plein d'idées en tête évidemment en ce moment il ya eu la décision de la cour internationale de justice qui laisse tout le monde un peu sur sa fin puisque ils disent qu'en effet il ya une situation de type génocidaire qui est en train de se passer à gaza mais ils demandent à israël d'y faire d'y mettre fin en fait et de mettre en oeuvre un certain nombre d'actions pour que une liste de choses marquantes ne puisse plus se produire et ils ont un mois pour expliquer quelles sont les actions qu'ils s'entreprennent pour y parvenir mais évidemment le gouvernement netanyo et netanyo en tête dès le début disent qu'en fait la cour internationale de justice est complètement antisémite juste parce qu'ils ont osé imaginer que israël pourrait agir de façon génocidaire donc le fait d'interroger les actes d'israël serait quelque chose d'antissime voilà ça c'est une première chose moi je trouve en revanche que c'est très encourageant d'abord parce que l'afrique du sud est allée dans cette direction et que les juges malgré les pressions mais de toute façon ils n'avaient pas le choix parce que tous les gens qui ont lu les documents produits par l'afrique du sud savent que le dossier était vraiment inébranlable et inattaquable et d'ailleurs la défense israélienne était complètement perdue en fait ils sont restés très vagues et dans des généralités et historiques en essayant comme toujours de ramener ça sur un terrain qui est selon eux plus avantageux c'est à dire de parler de l'histoire de l'holocauste de parler des attentats de parler des requêtes et également bien évidemment de parler du 7 octobre de la notion de bouclier humain enfin de sous toutes ces choses qui sont finalement assez formidable et qui explique bien à quel point on vit dans un monde de double standard à géométrie variable c'est à dire un monde dans lequel celui qui est le plus puissant créer des lois qui va imposer aux autres et et si un jour entre guillemets ses lois commence à le déranger et bien il va les faire évoluer et c'est la même chose pour les définitions on avait vu avec la définition de vaccins par exemple qui a évolué et et avec les définitions de principe bénéfice risque enfin balance bénéfice risque ou alors le fait que dans le domaine de la santé le temps est un argument et je me rappelle de personnes qui argumentaient en expliquant que des milliards de personnes avaient eu le vaccin et que s'il était mauvais ça serait et personne n'osait leur dire frontalement mais des milliards de personnes ont fumé et il a fallu du temps pour se rendre compte que c'était pas bon et d'ailleurs dès qu'on a commencé à avoir des doutes et bien vous savez bien que les industriels trouvent toujours d'autres suspects possibles pour expliquer les doutes et on a exactement la même chose maintenant avec les effets secondaires puisque il ya énormément de de suspects possibles le stress l'alimentation le réchauffement climatique les conditions de travail la russie évidemment le fait que les douches soient moins chaudes ou trop chaudes la pollution atmosphérique les particules fines des voitures enfin bref toujours d'autres suspects mais qui sont en permanence ceux qui permettent de faire avancer cet agenda du chaos cet agenda de l'apocalypse et donc en toute chose malheur est bon et pourquoi je me suis dit tiens c'est un bon début pour cette capsule bien parce que comme vous savez tous il ya enfin tous comme un certain nombre d'entre vous qui regardez cette vidéo le savent et bien j'avais une chaîne youtube qui était qui fonctionnait vraiment bien et j'ai commencé à avoir des algorithmes particulièrement défavorables au point parfois d'avoir presque autant de likes que de vues j'avais un compte twitter qui était dans les deux plus 2000 premiers comptes au monde dans son impact puisque je faisais au minimum 50 millions de vues par mois à part pendant les mois d'été mais octobre par exemple j'avais dépassé les 80 millions de vues pour vous donner une idée c'était pratiquement deux millions enfin plus de deux millions de personnes par par jour qui fait deux millions de vues de mes tweets donc ce qui pouvait correspondre en considérant que des personnes voyaient plusieurs fois d'autres juste une fois mais disons ça a touché un million de personnes par jour en étant particulièrement modeste ce qui était véritablement important puisque je m'étais positionné très fortement sur les principales crises selon moi de notre époque qui sont la première c'est le mensonge et la censure puisque et c'est d'ailleurs bien pour ça que la constitution américaine a mis en tête de sa constitution la liberté de parole premier article deuxième article c'est la possibilité pour les citoyens de prendre les armes pour renverser quelqu'un qui leur empêcherait ça mais comme aujourd'hui on est très très loin de ce qui avait permis à ces personnes d'élaborer une constitution aussi simple si radicale aussi évident on est véritablement devenu dans une société de consommation dans une société de confort dans une société de contradiction de double standard de double langage comme je l'ai dit mais également dans une société où il ya un certain nombre d'acteurs qui refusent d'accepter que les choses se passent comme le gouvernement ou les gouvernements nous l'ont dit et donc en particulier l'acteur proéminent c'est la russie de poutine et qui a dit non à cette avancée inexorable de l'otan vers ses frontières mais également au bombardement permanent des citoyens du donbass à partir de 2014 dans la suite de mesdames sachant qu'un certain nombre avait été brûlé vif à odessa tout ça dans l'indifférence générale comme les conditions réelles du coup d'état sa légalité puisque en fait là aussi encore une fois la légalité est à géométrie variable donc on peut dépecer la yougoslavie on peut considérer que les référendums dans certaines républiques sont tout à fait justifiés mais les référendums en crimée ou dans le donbass ne sont pas du tout ni justifiés ni justifiables qui a permis d'énormes sanctions de confisquer beaucoup d'argent russe maintenant d'essayer de leur voler l'argent mais pas que c'est beaucoup de victimes civiles chez les russes énormément de militaires on parle maintenant d'un million de victimes en ukraine je sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire un million il ya des personnes qui reviennent de là bas et qui disent qu'il ya des villages entiers où il n'y a pas d'hommes et quand il y en a ils n'osent pas sortir de chez eux de peur de se faire intercépter et d'être envoyés à la boucherie une boucherie qui est qui dure et qui perdure parce que évidemment l'occident l'otan les anglo-saxons et les français et les allemands fournissent des milliards d'armes de missiles de plus en plus longue portée mais également font des coups terribles comme non stream 1 et 2 le pont de kerch ou l'attaque un peu retentissante contre le kremlin avec des drones donc on voit que tout ça c'est pas du tout terminé c'est à dire que cette guerre qui aurait pu qu'il n'est pas une guerre du point de vue des russes et heureusement entre guillemets pour les ukrainiens et pour l'otan qui n'est pour l'instant qu'une opération spéciale aurait pu à maintes reprises changer de statut avec toutes les trahisons on n'a toujours pas les résultats de l'enquête de boucher et pourtant on n'a même pas la liste de ces soi disant centaines de victimes alors qu'il ya énormément de doutes sur une possible mise en scène compte tenu des éléments qui se sont passés sur le terrain à ce moment là mais compte tenu également des circonstances puisqu'une paix venait d'être signé en tout cas des ce qu'on appelle les material terms donc des éléments structurants pour une paix même des annexes et qu'en fait on était ça allait la suite allait être de l'ordre du détail un des négociateurs ukrainiens a été retrouvé dans une nouvelle morte il ya eu bouchard les russes ont été attaqués dans le monde entier on se rappelle tous de van der leyen faisant mine d'être complètement horrifié à la vue d'un certain nombre de sacs en plastique qui contenait des cadavres voilà donc on se rappelle en parlant de sacs en plastique contenant des cadavres qu'une image de l'Empigusa où étaient entassés des corps de migrants parce que les migrants c'est aussi une grosse question de notre époque et pas qu'en europe c'est également vrai dans le sud des états unis et donc toute cette espèce de transhumance de centaines de milliers de personnes qui passent on a des rythmes à 12 ou 15 mille personnes qui entrent illégalement aux états unis par leurs frontières sud ce qui correspond si vous faites un calcul simple à pratiquement 4 millions de personnes par an dans le rythme tel qu'il est actuellement ce qui est complètement délirant c'est à dire que 1% de la population arrive c'est à dire que quand on pense en termes de démographie par rapport aux américains sur place qui sont déjà dans une grande partie hispanique on a un changement complet de la démographie on a un changement complet de la culture on a un changement complet de la vision des choses mais surtout on a une main d'oeuvre complètement précaire d'esclaves qui vont faire du jardinage pour deux ou trois euros du bricolage construire des maisons sans aucune assurance sans aucune sécurité et qui va permettre à cette économie américaine de continuer à fonctionner formidablement bien à fabriquer des armes qui vont vendre au monde et avoir des conditions de vie pour leurs milliardaires de plus en plus vieillissants qui sont formidables parce que même le gouverneur de floride il est ravi que sur les parkings des lieux de bricolage ou autres il y ait des hommes de tout âge avec des pancartes sur lesquelles sont indiqués leur taux horaire ou leur taux journalier qui paraissent complètement absurde un 2 3 dollars et qui en plus arrive avec leurs outils avec un savoir faire mais c'est vraiment le far west en fait le lieu d'offre et de la demande et c'est vrai pour ainsi dire dans tous les états américains donc c'est c'est terrible parce qu'en fait les syndicats ne sont que dans des secteurs très particuliers et on se rappelle jimmy au fin le syndicat des camionneurs qui une époque était véritablement le syndicat le plus puissant des états unis permet de dire en parlant des camionneurs que si eux s'unissaient aussi aux aux agriculteurs peut-être qu'on aurait véritablement un événement fort comme ce qui semble être de plus en plus le cas en allemagne où véritablement on a on s'approche d'une crise institutionnelle est ce que ça explique que l'allemagne soit de plus en plus virulente et pousse de plus en plus vers un conflit véritablement ouvert avec la russie je ne sais pas mais ce qu'on peut se demander aussi c'est comme ils ont testé la patience de la russie avec tous les attentats dans stream 1 dans stream 2 le gaz les sanctions etc ils ont vu la patience des russes et le peu d'envie des russes véritablement dans le découdre il a fallu très longtemps pour que les russes commencent à attaquer un certain nombre d'instit d'installations des centrales électriques des ponts etc puisqu'en fait ils considèrent que l'ukraine est un pays frère mais il considère d'ailleurs que le monde est un monde frère je vous rappelle que la russie c'est un pays orthodoxe donc c'est un pays chrétien et mais au même titre s'ils étaient musulmans qui donc n'a aucune velléité et ne voit pas le reste du monde comme s'en est nous alors il n'y a pas de prosélytisme chez les orthodoxes comme il peut y avoir de chez musulmans mais il n'y a pas non plus de côté élitiste comme ce qu'on pourrait retrouver chez les juifs donc on a véritablement on voit cet enjeu religieux qui est important et qui se déroule en ce moment à gaza j'ai fait récemment pour une grosse télé russe une une capsule où je répondais à un certain nombre de questions principalement sous le prisme de l'iran la situation en iran mais qui évidemment allait bien au delà de l'iran mais revenons donc à la situation en ukraine on voit que même le ministre des finances français bruno le maire osait expliquer lui qui avait dit qu'on allait mettre chaos la russie en quelques semaines au début de l'opération spéciale je rappelle c'était en 2022 donc on est en 2024 la russie ne s'est jamais porté aussi bien le pays aura une croissance supérieure à 5% cette année ils ont montré plus que de la résilience la population extrêmement soudée autour du président et de son gouvernement et surtout on constate aujourd'hui ce qui n'était pas facile à prévoir qu'en ukraine y compris dans la partie ouest de l'ukraine qui était véritablement russophobe que les gens commencent à s'interroger sur d'une part leur abandon complet par l'occident puisque fait naïvement ils pensaient que jusqu'au dernier ukrainien c'était une espèce de blague et qu'évidemment l'occident arrivera avant mais non en fait l'occident donne des armes éventuellement il ya des troupes d'élite comme on le découvre au fur et à mesure qui serait sur le terrain qui correspondrait à un acte de guerre évidemment tout ça est pas reconnu la diplomatie le parlement russe jusqu'au plus haut niveau sont en train de documenter ces choses là mais encore une fois les russes souhaitent la paix ils savent que c'est l'intérêt de l'humanité d'être en paix et d'essayer de reconstruire les instruments les instruments comme l'onu d'où ce travail au sein des briques pour essayer de proposer des alternatives entre guillemets et des solutions différentes pour avoir un monde véritablement multipolaire donc parmi les choses qui sont très inquiétantes à la première visite du nouveau ministre des affaires étrangères françaises ses journées étaient en ukraine pour annoncer le soutien complet de la france donc on se demande de quel droit on serait de fait en guerre contre la russie sans que ce soit jamais passé au parlement mais bon en même temps le parlement ne pense qu'à s'occuper qu'à prendre des vacances qu'à faire semblant d'être très actif mais en fait ils se font avoir dans tous les sens comme on l'a vu avec la loi immigration donc en deux mots pour expliquer ce qui s'est passé avec la loi immigration c'est assez simple le la loi avait été rejetée puisqu'en fait elle ne convenait ni à la gauche ni à la droite l'une la considère trop sévère trop laxiste donc le gouvernement cette fois décidé de se tourner un peu plus vers la droite qui était trop contente d'annoncer qu'ils avaient gagné et que 42 de leurs amendements avaient été rajoutés à la loi et bien qu'a fait le président une fois que la loi avait été votée les 42 amendements ont été présentés par lui-même qui s'appelle une note blanche au conseil constitutionnel c'est à dire de fait à laurent fabius et ces derniers sur les 42 en ont rejeté 37 c'est à dire qu'ils ont complètement dépouillé tout ce qu'avait proposé la droite et éventuellement les cinq restants devait être considéré presque par le président et son gouvernement comme enfin le gouvernement n'a aucune importance en réalité comme des choses qu'ils auraient pu mettre qu'ils n'avaient pas osé mettre pour pas trop choquer l'aile gauche enfin bref donc on voit que tout ça c'est n'importe quoi on a aujourd'hui sur les plateaux des gens qui expliquent qu'en fait ils ont toujours une vision très claire de tout ce qui s'était passé avec le coronavirus et qu'il fallait pas vacciner mais on retrouve très facilement des enregistrements d'eux en disant qu'il fallait que les personnels de santé aillent se vacciner sans hésiter on a des personnes qui disent que la division c'est très mauvais et qui l'encouragent et j'aime bien pour ça toujours écouter mon ami lucien cerise qui dit que ceux qui parlent en permanence de l'opposition contrôlée en fait sont eux mêmes l'opposition contrôlée puisque le rêve entre guillemets d'une dictature ou une tyrannie c'est qu'au sein de l'opposition les gens se divisent et lucien donne toujours cet exemple ça s'appelait les bleuettes ou je sais plus quoi pendant la guerre en algérie où la france avait réussi à faire croire aux algériens qu'ils avaient des traites parmi eux et ça a marché ils se sont entretués et c'était parfait je dis pas qu'il n'y a pas d'abus entre guillemets dans ce qui s'appelle résistance il n'y a pas une volonté de conformisme une volonté d'enrichissement personnel une volonté etc parce que je pense que pour se lancer un peu dans la politique ou mettre son visage devant les médias il y a forcément un égo alors moi je rappelle toujours que je n'en avais pas dit tout en vie au début j'avais essayé de participer à l'union et j'avais organisé des réunions avec plein de personnes qui étaient très visibles pour voir comment ces gens pourraient essayer de travailler ensemble et ça n'a pas fonctionné parce qu'en réalité bien les gens prennent ce qui les intéresse mais ne donne pas beaucoup en fait voilà alors je devais pas être un très bon coach je sais pas et d'où cette décision au fur et à mesure qui s'est imposée à soi même à elle même et à moi même de de me lancer dans un autre type d'aventure et et comme je vous avais dit un peu avant ma suspension j'avais eu la chance d'avoir un certain nombre de personnes qui compte tenu de mon énorme popularité de mon grand succès de la nature de mes messages du fait qu'ils me connaissaient depuis extrêmement longtemps avait proposé de m'accompagner dans cette aventure donc lancer un subtac lancer des vidéos régulières avoir des projets dans le miel avoir des projets dans beaucoup de de direction et eh bien on s'est heurté un principe de réalité très fort assez terrible c'est que moi j'avais un principe clé mais j'étais le seul à l'avoir entre guillemets dans l'équipe qui était de dire non l'information est gratuite et il y aura un certain nombre de personnes plus aisées qui décideront ou pas de participer ça compensera pour tous ceux qui sont moins aisés et qui ne participeront pas à de façon un peu comme un mécène à s'abonner alors c'est pas du mécénat puisque en fait c'est une société qui est derrière qui produit ce service et donc vous vous donnez de l'argent tout ça est mis entre guillemets dans la société en question et eh bien ça devait permettre de payer des salaires de payer des déplacements des frais etc bon les choses ne sont pas allées ni aussi vite ni avec des perspectives rassurantes donc pas du tout je me retrouve tout seul en fait les personnes qui qui avaient qui s'étaient engagés qui avaient consacré beaucoup de temps consacrent nettement moins de temps dans l'espoir que les choses se retournent alors ça va tout doucement et et finalement comme je dis en toute chose malheur est bonne donc j'avais lancé ce projet avant d'être suspendu évidemment la suspension a eu des conséquences terribles mais pas que la suspension en réalité également les positions que j'ai prises ont cristallisé énormément de choses c'est à dire que j'ai pris des positions et ceux qui sont abonnés à ma chaîne s'obstacle le savent j'ai beaucoup parlé depuis mai 2022 de du portrait officiel du président de la république donc moi je me suis pas véritablement intéressé au genre de la présidente je m'intéresse pas fortement aux affaires palmad cohe atal verran etc tout ça est important je reconnais que c'est important mais quand on entend les discours aujourd'hui de netanyahou quand on regarde le profil des personnes qui sont à la tête du gouvernement quand on regarde réellement ce qui se passe on sent qu'il ya quelque chose d'escatalogique qui arrive dans le monde et il y a énormément d'écrit énormément de choses y compris dans la bible où on peut dire tiens ça fait quand même beaucoup de coïncidences y compris d'un point de vue astronomique d'un point de vue astrologique d'un point de vue bref tout ça est devenu complètement énorme et les gens qui viennent discuter avec moi autour de peau de miel ben on a des longues discussions là dessus et et souvent ils sortent un peu bouleversé parce qu'il ya des choses qui sont compliquées à écrire il ya des choses qui sont compliquées à dire dans les vidéos mais qui sont nettement plus faciles à vous raconter devant des peaux de miel dont je parlerai un peu plus dans une dans une autre partie de la vidéo et donc voilà c'était finalement une bonne chose donc je démarre de façon très comment dire pas du tout industrielle parce qu'il faut bien comprendre que dans toutes ces choses là si vous vous mettez à avoir un média qui commence à grandir qui devient important en fait vous devenez il y en a qui vendent des magazines mensuels à 70 euros mais qui propose à pratiquement tout le monde une seule de 50% mais enfin je n'ai pas critiqué les magazines en question mais on peut s'interroger sur sur ce que sur la nature entre guillemets est ce que les personnes vont lire est ce qu'ils se retrouvent engagés pendant deux ans pour quelque chose qui leur convient pas est ce que est ce que est ce que et ça crée plein de questions moi j'ai des personnes qui me contactent et qui me disaient ben voilà j'étais abonné à ça j'ai reçu je trouvais complètement absurde comme comme journaux mais en fait c'est c'est une une impression entre guillemets de de trahison dans tous les sens c'est c'est déplorable c'est je comprends là on a cette ce mouvement des agriculteurs et il ya eu cette ce que beaucoup prennent pour une trahison de du chef du blocage d'un péage d'autoroute sur la 64 je crois il s'appelle bail et après avoir rencontré le premier ministre un certain nombre de personnes obtenues un certain nombre de choses il a annoncé la fin du blocage alors est ce que il aura un tel leadership qu'il obtiendra de la part de tous ceux qui l'avaient rejoint de débloquer ou pas la situation j'en ai aucune idée la seule chose dont je suis absolument certain de toute façon c'est que les agriculteurs sont des gens qui travaillent une très grande partie de l'année surtout s'ils sont éleveurs de bovins par exemple même si ce sont des machines qui traient les vaches il ya beaucoup de d'intervention humaine et même ceux qui sont agriculteurs ben voilà il ya des choux en hiver il ya éventuellement des marchés ou de la distribution à faire ou du stockage ou préparer les choses enfin bref c'est c'est pas du tout des métiers qui sont de tout repos sachant qu'il ya différents types d'exploitation agricole et l'union européenne a vraiment bien fait le boulot pour segmenter entre les grands seniors entre guillemets qui ont d'immenses terres qui ont des machines incroyables qui sont pilotés quasiment par satellite qui utilisent tous les engrais et autres possibles et je conclurai là dessus avant un petit intermède cette première partie de la vidéo mais il faut savoir qu'aujourd'hui quand vous êtes un exploitant agricole vous ne pouvez pas semer vos propres graines et si vous semez vos propres graines vous allez avoir des amendes automatiques c'est à dire qu'on va vous dire voilà vous n'avez pas acheté à bailleur ou à telle telle société américaine enfin bon cento maintenant appartient à bailleur mais il ya il ya un certain nombre de groupes internationaux en fait qui vendent des graines en fait qui vendent le vivant qui se sont approprié le vivant et et vous n'avez pas le droit de planter d'autres graines donc il ya des normes alors c'est pas forcément parce que c'est de l'ogème ça peut être de des plantes de sélection naturelle comme pour les poissons d'élevage comme pour toutes ces choses là comme pour les poules parce qu'aussi il ya de la sélection naturelle comme pour les cochons les vaches je pourrais vous en parler des or et donc en fait tout ça c'est un espèce de cercle vicieux parce que ces plantes qui ne se s'auto reproduisent plus en fait elles sont faites pour un usage unique elles sont fabriquées pour un usage unique et bien elles ont des faiblesses c'est à dire que si elles n'ont pas exactement le bon dosage d'engrais elles sont pas protégées par les bons pesticides les bons produits chimiques les bons machins en fait elle n'atteint pas le rendement maximum à la bonne date parce que pour avoir plusieurs cultures dans les mêmes champs dans la même année avec encore plus de produits phytosanitaires entre guillemets qui sont en réalité des produits chimiques donc ils inventent la notion de phytosanitaires mais ça veut pas dire que c'est phyto que c'est sanitaire en fait c'est l'inverse mais c'est des mots qui sont magnifiques pour dire des choses qui sont absolument abominables et donc en fait tout ça est créé pour rendre en permanence plus dépendants y compris votre petit agriculteur bio sympathique qui est obligé également de participer à ça alors pour l'instant on a encore dans les marchés une forme de liberté il ya toujours des petits maraîchers qui font un certain nombre de trucs par eux mêmes mais on sent bien qu'à un moment ou un autre il va y avoir l'europe qui va siffler la fin de la partie pour les fromages au lait cru pour les miels pour toutes ces choses là pourquoi parce qu'en fait ils auront créé et ils auront laissé se mettre en place cette situation c'est à dire que la plupart des miels enfin vous avez plein de gens qui sont des résistants qui sont des gens sympathiques mais qui vendent du miel chauffé c'est même pas marqué sur l'emballage parce que c'est pas obligatoire mais pourquoi ils vendent du miel chauffé parce qu'ils sont pas capables de vérifier la source ils ont plein de personnes qui délivrent et évidemment ils peuvent pas prendre le risque d'avoir quelqu'un qui leur a livré un miel enfin ils peuvent pas faire tous les tests chimiques pour chaque pot sinon les pots il vaudrait 150 ou 200 euros le pot voire beaucoup plus cher et donc comme ils n'ont pas une véritable traçabilité qui n'ont que entre guillemets la parole d'une chaîne de personnes enfin vous avez des apiculteurs sur les marchés qui sont les meilleurs amis de personnes qui achètent sur les marchés qui sont censés travailler seuls produire quinze types de miel différents et ils en ont toujours de la même couleur à la longueur d'année mais ça surprend pas les personnes même parmi les plus habiles complotistes qui annoncent parfois des prix complètement délirant bas mais pareil ça les étonne pas ils ont l'impression que la personne qui les voit est quelqu'un de de forcément le meilleur du monde sur ces questions là je parlerai d'ailleurs dans la deuxième partie beaucoup plus précisément du miel donc comme comme toujours j'aime bien parler un peu de mes découvertes ou des livres que j'ai repris dans la bibliothèque et que j'aime bien regarder parce que je trouve ça toujours intéressant et il y en a un qui s'appelle sans merveille de la cuisine du monde alors on voit alors toujours pareil c'est une époque où les livres c'était super beau il y avait couverture reliée rigide avec tissu alors parfois même cuir et surtout des illustrations des textes des explications alors plantes coquillages et tout était marqué c'est à dire pourquoi on met tels aromates pourquoi on met telle chose qu'est ce que ça apporte à la santé quel est le plat à prendre les plats de saison mais pourquoi ils ont un intérêt à telle saison qu'est ce qui renforte pour quelqu'un qui a beaucoup de travail pour quelqu'un qui est en peine pour une femme enceinte pour pour toutes ces choses là et mais on voit à travers le monde c'est à dire que on voit que finalement partout il ya des traits des traditions qui ont été mises en oeuvre et on sait que le monde actuel veut faire véritablement un nivellement par le bas de toutes ces traditions moi j'ai quelqu'un qui est devenu un copain et avec qui j'échange souvent moins en ce moment un peu moins depuis que mon compte avait été suspendu parce que ça a été un véritable choc mais qui est mais qui vit au burkina faso qui est qui est quelqu'un très courageux qui a un compte sur twitter je mettrai en lien qui s'appelle mohammed et on parle souvent en fait des traditions et de l'impact entre guillemets très positif de la colonisation et de l'impact négatif de la colonisation mais aussi des conséquences de la banque mondiale des politiques d'investissement de ce qu'on appelle aujourd'hui la colonisation 2.0 et de l'assassinat économique des pays et de leur tradition ce qui fait que pour revenir au miel ils avaient des traditions de miel sauvage qui appartenait à leur pharmacopée et donc c'était très utilisé et maintenant en fait ils ont du miel qui arrive malheureusement principalement de chine et qui comme on sait tous n'est pas véritablement du miel de bonne qualité loin de là et pour plein de raisons que j'expliquerai dans la deuxième partie on a la même chose dans des pays comme comme le kazakhstan par exemple qui très très vieille tradition ancestrale de miel et de miel qui viennent de très loin des miels là bas qui peuvent valoir des centaines ou des milliers d'euros le kilo donc des miels très sauvages très rares de l'himalaya ou d'ailleurs comme certains miels du népal ou certains miels du yémen ou certains miels même en turquie ainsi vous allez voyager en turquie vous verrez regardez à l'aéroport à istanbul le prix de certains miels exceptionnels parce qu'il ya cette tradition toujours qui existait en fait du miel qui est un produit véritablement de bien-être de santé et donc un produit formidable et qui mérite entre guillemets et un prix équivalent à sa rareté comme nous on aurait des grands crus qui valent quelques milliers d'euros or aujourd'hui on est dans une société avec un nivellement par le bas il faut savoir que la france et doit faire venir chez nous les trois quarts du miel qui sont consommés sans qu'on ait véritablement une surveillance réelle de la provenance c'est à dire que souvent la provenance elle arrive par un effet domino de pays qui sont plus ou moins regardant sur la surveillance de la provenance mais comme la moitié des miels est censé être vendu sur les marchés et bien vous avez déjà au moins la moitié des miels puisque trois quarts vient d'ailleurs qui sont sur les marchés qui sont censés être faits par des producteurs locaux et c'est pas possible compte tenu des volumes dont je vous parle et comme évidemment la grande distribution les épiceries fines tout ce qui est vente par correspondance et que c'est existent on arriverait même en fait à avoir à peine un quart ou peut-être moins du miel qui est véritablement du miel et c'est pour ça que je suis ravi et je vous remercie les rares personnes qui qui se sont lancés dans cette aventure du miel à mes côtés et quand elle le goûte c'est un sentiment unique pour des personnes qui ont 70 ans 75 ans 80 années qui sont à la retraite et qui me disent mais j'ai l'impression de retrouver un goût que j'avais oublié depuis mon enfance bah oui ça s'appelle le miel et le miel en fait c'est un goût qui a quasiment disparu quasiment disparu aussi parce que parce que les miel les abeilles parfois on leur donne on leur donne n'importe quoi à manger alors parce que le miel aussi dans cette dans cette aventure c'est ces dépôts qui sont anciens qui sont ciselés dont je vous avais parlé et donc ils peuvent rejoindre alors parfois je mets des citations parfois chez des petits coeurs des petites fleurs etc idem pour pour les pour les pots et donc parfois certaines personnes me demandent quelque chose en particulier alors pourquoi j'ai fait comme ça parce que je trouvais ça beaucoup plus joli et je trouvais que c'était bien de d'éviter en fait une étiquette en papier parce que comme c'est gravé quand vous les lavez vous n'avez pas le problème de l'étiquette en papier vous n'avez aucun problème et puis vous avez quelque chose de personnel puisque je les fais un par un à la main j'y prends beaucoup de plaisir ça me ça me détend alors là je vous montre juste quelque chose qui est très joli en fait c'est c'est des alvéoles et c'est un début ou une fin de de ruches sauvages mais c'est mais c'est vraiment magique quand vous regardez ça vous dites mais les abeilles sont sont des animaux les insectes complètement fascinant et est fantastique donc suite dans la seconde partie de la vidéo donc celle là je vais l'arrêter non sans vous avoir montré un autre livre qui est particulièrement important et si vous avez des enfants ou des petits enfants je vous recommande de leur livre c'est kim de kipling et pourquoi j'aime ce livre au delà de de cette histoire très romanesque de ce petit garçon qui s'appelle kim et qui va finalement quelque part apprendre le métier d'agent secret très jeune c'est parce qu'en fait on oublie on perd l'habitude d'observer on perd l'habitude d'observer les gens perd l'habitude d'observer ce qui nous entoure on perd soit parce qu'on n'ose pas soit parce que parce que c'est comme ça et en fait le cerveau et tout ce qu'on fait et ben il ça se muscle en fait et il faut apprendre il faut faire des exercices de mémorisation il faut faire des exercices pour mais tetris par exemple c'est un excellent exercice où tout ce que les enfants faisait où ils mettaient la petite boule dans le trou rond le cube dans le trou carré etc tout ça ça a l'air complètement désuet aujourd'hui à l'époque des tablettes et des ordinateurs mais c'était quelque chose qui était important et ça faisait partie véritablement du processus d'apprentissage et donc qui plin ya des tas d'états d'exemples passionnants il ya des tas de choses vraiment intéressantes parce que en fait dans un livre comme ça vous aviez à la fois macgyver colombo laurence d'arabi et l'histoire de gandhi entre guillemets enfin bref plein de choses je vous assure c'est génial et vous pouvez le lire adulte le relire comme le petit prince ou d'autres livres mais surtout fait découvrir les livres les grands livres de ce type à vos enfants alors en plus quand vous avez la chance de trouver une très belle édition de kim de kipling comme celle là avec avec des illustrations je vous en montrer une vous voyez c'est vraiment du bonheur c'est magnifique et il ya dans celui là beaucoup d'illustrations voilà je répète que les agriculteurs les camionneurs tous ont mon soutien le plus complet je sais pas trop comment intervenir je discute pas mal avec les gilets jaunes constituants avec d'autres personnes mon mode d'action à moi c'est pas les ronds-points c'est véritablement se retrouver sur une terrasse de café dans un parc n'importe où et partir du miel mais qui est véritablement un plus un vecteur de communication un symbole et avoir de longues conversations à bâton rompu parce que je pense qu'à l'époque d'internet à l'époque du virtuel à l'époque du métaverses à l'époque des mensonges à la télé et bien il faut avoir la modestie quel que soit le parcours qu'on a eu avant de pas vouloir prêcher devant des dizaines ou des centaines ou des milliers de personnes ou de refaire parce qu'on a commencé à gagner plus d'argent et qu'on en veut de plus en plus le même type de d'émissions télé que les grandes chaînes pour avoir de plus en plus d'auditeurs mais qui dit de plus en plus d'auditeurs dit un nivellement de plus en plus fort vers le bas et bien moi j'ai véritablement envie de joindre mes actions à ma philosophie à mon mode de pensée et donc plutôt que d'aller vers le moins disant de plutôt que d'aller vers l'apparente qualité la plus grande depuis que d'aller à d'utiliser toutes les méthodes de marketing pour vous séduire et vous convaincre etc je vais continuer d'une part à parler avec mon coeur mais surtout essayer de parler réellement directement avec avec certains d'entre vous le plus souvent possible et donc je vais continuer et je vais comme je vous l'ai annoncé aller à votre rencontre partout en france donc je vous invite à continuer par email ou autre à me proposer des dates alors je vais commencer véritablement organiser ça parce que j'ai déjà reçu là pour le coup pas mal de propositions donc je vois du côté de colman du côté de lyon du côté de toulouse avignon narbonne poitiers lille enfin bref vous êtes vraiment nombreux et je trouve ça formidable est ce qui me plaît encore plus c'est l'idée de de vous rencontrer évidemment je rêverais d'aller en afrique je rêverais d'aller un peu plus partout dans le monde mais voilà c'est les circonstances de ma vie font que je suis beaucoup moins en mesure de voyager loin parce que c'est parce que c'est coûteux et et que j'ai d'autres priorités pour l'instant que que ces voyages que j'ai eu la chance de faire pendant une grande grande partie de ma vie donc je vous remercie de partager cette vidéo je vous remercie de mettre des likes je vous remercie de la commenter je vous remercie si vous avez envie d'aider de vous inscrire au s'obstacle qui aura le lien si vous avez envie de faire des dons paypal aussi si vous avez envie de commander du miel n'hésitez pas à le faire en tout cas je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt je vous remercie de partager cette vidéo